Hey, coucou toi, c'est Justine et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement. Cette vidéo peut être un tout petit peu plus longue que les autres vidéos de d'habitude, mais tu vas te régaler, fais-moi confiance. Prends une petite tisane, ou un petit thé, ou un petit café, de préférence pas un jus détox qui donne la chiasse comme sur TikTok, voilà. On va parler aujourd'hui du cas de Khloé Kardashian, Aka Lamito, oui, 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 oui. On va en parler, bien sûr qu'on va en parler. Donc, le thé sera chaud, le thé sera bouillant. On est prêts ? Générique. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra de me soutenir dans mon travail, surtout si tu viens régulièrement ou que tu tombes de temps en temps sur mes vidéos. Tu peux mettre une petite flamme, un emoji flamme en commentaire, ça permettra de la pousser dans l'algorithme YouTube et de me soutenir un petit peu dans ce YouTube game. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent le samedi, donc comme ça, ça sera pas mal. Pourquoi pas mettre un petit hashtag drama pour rester dans le thème. Si tu fais ça, tu seras une petite seringue de Botox dans un booty bien grassouillé. Oui, oui, oui. Avant de poursuivre cette vidéo et de rentrer dans le cœur du sujet, je sais d'avance que certaines personnes qui regardent ces vidéos seront peut-être fans de Khloé Kardashian, ou en tout cas apprécieront bien le personnage. Ces personnes-là vivent probablement fort dans le déni et n'arriveront peut-être pas à faire la distinction entre le fait d'aimer une personne et d'accepter aussi ses faits et ses actes. Parce que oui, on peut apprécier le show des Kardashians, le regarder pour se divertir, mais comprendre quand même les mythos et un petit peu tout ce qui se passe en coulisses et en avoir conscience en tout cas. Donc regarder avec un œil plus averti et en connaissance de cause. Parce que lorsque j'ai abordé par exemple le cas de Khloé dans certaines autres de mes vidéos, notamment le cas d'Isadelle Pierrot qu'on reprend un petit peu plus tard dans celle-ci, j'étais assez étonnée du nombre de gens qui pensaient encore réellement que le physique de Khloé Kardashian était 100% naturel. Et on va y venir un peu plus tard. Dans un premier temps, vous le savez, j'adore présenter les personnes dont on va parler dans la vidéo pour comprendre un petit peu le contexte. Même si je pense que vous avez déjà dû entendre parler au moins une fois d'une des sœurs Kardashian, la plus connue étant Kim, la deuxième il me semble que c'est Kylie Jenner. Même si vous ne regardez pas forcément la télé-réalité américaine, etc., vous avez forcément dû à un moment donné entendre parler de cette famille. Elles font partie désormais des plus grosses personnalités publiques qui ont explosé justement avec Instagram, parmi les personnalités d'ailleurs les plus suivies sur les réseaux sociaux. Khloé Kardashian, c'est une des trois sœurs Kardashian. Elle est née le 27 juin 1984 à Los Angeles. Ici, on ne va pas faire un décryptage non plus de son enfance, de sa vie amoureuse, de tous ses dramas. Il y a d'autres chaînes qui font ça mieux que moi. Elle, elle s'est fait connaître avec ses sœurs dans l'émission Keeping Up The Kardashian qui a commencé en 2007 et qui s'est terminée en 2021. Depuis, ils ont sorti un autre show sur Disney+. Bref, on s'en fout un petit peu. On retrouve Khloé aux côtés de ses deux sœurs, Kim et Kourtney Kardashian. Depuis 14 ans, elles ont créé avec leur mère Kris Jenner un empire à des milliards de dollars, bâti sur leur image, sur leur drama et surtout, surtout sur leur physique. À base de marques de cosmétiques, de marques de vêtements et de scandales. Khloé, pour vous la faire très courte, pendant longtemps, ça a été un petit peu le vilain petit canard du show. C'était celle qui était considérée comme la moins jolie, c'était celle qui avait le plus de forme, c'est celle qui a reçu le plus de critiques sur son physique. Elle a beaucoup souffert de la comparaison avec Kim et avec Kourtney. Et de manière générale, les Kardashians sont assez connus, on s'entendra là-dessus, vous et moi, sur le fait qu'elles ont énormément recours à la chirurgie esthétique, que ce soit sur leur visage ou sur leur corps. Khloé, elle a toujours été assez ouverte sur sa transformation physique et l'évolution de son physique, sur ses complexes, sur sa prise de poids et après, par la suite, sur sa perte de poids. Au fur et à mesure des saisons de Keeping Up Kardashian, on l'a vu d'ailleurs commencer le sport, s'entourer de coach sportif, de nutritionniste, de reprendre sa vie en main, d'avoir un mode de vie beaucoup plus healthy. En gros, Khloé, c'est celle qui vante le plus le mode de vie alimentaire sain et healthy, qui s'apparente justement au milieu du fitness des fit girls. Elle partage régulièrement sur les réseaux sociaux ses séances d'entraînement, des photos d'elle à la salle, elle fait des collaborations avec des marques de sport, la plus récente étant celle avec Fabletics, et elle anime également sa propre émission de télé-réalité, qui s'appelle Revenge Body, qui a été diffusée pour la première fois en 2017. Cette émission, d'ailleurs, a duré plusieurs saisons. Elle se positionne comme un mentor, quelqu'un qui va guider les gens dans leur transformation de corps et d'esprit, pour reprendre confiance en eux et possession de leur vie. Elle est bien sûr accompagnée dans l'émission de coach diplômé, de diététicien, de nutritionniste, de spécialiste du sport et de la santé. Et elle, elle est un peu la star de l'égérie de l'émission. Vous savez, aux Etats-Unis, c'est, on va dire, beaucoup plus répandu qu'en France et qu'en Europe, d'avoir des émissions qui sont dédiées à la transformation physique. La plus connue étant aussi celle de Chris Powell, qui faisait passer un temps avec son ancienne femme, Heidi Powell, qui était vraiment plus axée, pour le coup, sur transformation extrême spéciale obésité. Ça passait genre sur W9 ou sur des chaînes un peu comme ça. Et ça, ça a duré pendant presque 20 ans. Donc l'émission de Chloé avait pour but de remettre des gens au sport, à leur donner des bonnes habitudes alimentaires, de réapprendre à prendre confiance en eux et possession justement de leur vie, donnant à Chloé Kardashian une figure d'autorité, de légitimité, par le fait qu'elle avait elle-même transformé son corps et qu'elle était passée par les mêmes difficultés que les participants. Alors Chloé, elle a été dans pas mal de sauce quand même. Que ce soit des dramas qui soient liés autour de son corps, de son physique ou même de ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux. On va exclure bien sûr tous les autres dramas qui concernent sa famille, parce qu'il y en a tellement que voilà, je pense que la vidéo elle ferait une heure et demie. Le premier drama, ça va être sur la transformation corporelle de Chloé, de manière générale, qu'elle vente comme étant 100% due au sport et à l'alimentation. Et c'est ça que vous devez retenir, c'est le 100% dans le discours. Le 100%. Genre absolument rien n'est dû à la chirurgie esthétique. Elle dit qu'elle est victime depuis des années de folles rumeurs à son sujet qui sont absolument fausses. Bien sûr Chloé, on va te croire. Et on y reviendra dessus juste après. La deuxième chose, c'est qu'elle photoshoppe et qu'elle retouche ses photos. Parce que c'est le cas de nombreuses célébrités ou personnalités sur les réseaux sociaux. Elle vient accentuer un corps qui est déjà pas très naturel pour lui donner des courbes encore plus surnaturelles. Et souvent même les avant-après de son visage, entre la vraie vie et les photos qu'elle poste sur Instagram, sont souvent mises en avant sur certaines pages de comparatif. Un petit peu caché bien entendu, on le sait, un mal-être, une dysmorphie et d'autres choses mentales. Mais après quand on se présente en tant que coach mindset dans une émission de transformation physique et de bien-être, il y a un petit peu d'incohérence. Ce qui va créer du coup une attente irréaliste et des objectifs inatteignables pour la plupart des jeunes femmes qui la suivent. Donc tu l'as compris, Chloé, elle a toujours mis en avant sa transformation pour montrer combien elle était méritante. Combien cela était principalement dû à l'entraînement physique intensif, à ses efforts au fur et à mesure des années et à l'alimentation healthy et saine. Et c'est pour ça que je t'en ai fait un sujet de vidéo aujourd'hui. Je vais vraiment parler de la chirurgie au niveau du corps. Le visage, j'ai pas envie de dire que je m'en fous, mais en fait, en vrai, chacun fait ce qu'il veut sur son visage. Son visage, s'il est modifié, ça peut pas être modifiable par le sport et l'alimentation. Donc c'est pour ça que je le prends pas forcément en compte. Quand on parle de transformation physique truquée, ça peut être fait par la chirurgie, des liposutions, des produits très dangereux et interdits, des méthodes pas forcément morales. J'en reviens à la vidéo de Lisa Del Piro que je t'ai sortie il y a quelques semaines. Cette vidéo, elle concerne une influenceuse fitness, pour le coup, qui est purement fitness, qui s'est présentée au Fibo avec un BBL. C'est une chirurgie qui vient venir aspirer la graisse au niveau du ventre ou de certaines zones où on stocke du gras pour les rejeter dans les fessiers. Le cas de Lisa, il est un peu similaire à celui de Chloé, je crois que je l'avais cité d'ailleurs dans la vidéo, dans le sens où c'est une fille qui est déjà très sportive, qui s'entraîne vraiment durement, mais qui a eu recours au BBL pour donner un côté extraordinaire et encore plus incroyable sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Sauf qu'en vrai, ça se voit. Et ça crée des attentes irréalistes quand elle vend par derrière un programme fessier en salle. Puisque c'est faux. Elle n'a pas eu ces résultats-là uniquement par le biais de l'entraînement et de l'alimentation. D'ailleurs, la pratique du BBL, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les Kardashians, mais qui a été beaucoup démocratisé et beaucoup porté aux yeux du grand public. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup plus de femmes qui auront recours à des BBL justement parce qu'elles veulent ressembler à leurs idoles qui sont Kim Kardashian, Chloé Kardashian. En fonction, en fait, il y a tellement de sœurs dans cette famille qu'il y en a justement pour toutes les générations et toutes les femmes peuvent s'identifier à une des Kardashians en fonction de sa personnalité. Ce qui a fait aussi que, passé un temps, par exemple, Kim Kardashian s'était vantée de n'avoir absolument aucune prothèse. Elle avait fait des scans pour montrer qu'elle n'avait pas de prothèse dans ses fesses, que ses fesses, c'était des vraies, alors qu'en fait, à l'époque, on ne savait pas, mais qu'elle avait fait justement cette fameuse chirurgie de transfert de graisse qu'on appelle le BBL. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de prothèse. Il faut comprendre que ça vient totalement transformer une morphologie. Une morphologie, c'est ce que notre génétique, par nos origines ethniques, par nos ancêtres, par les facteurs de vie qu'on a, vont nous donner une ossature plus ou moins forte, une taille plus ou moins grande, une couleur de peau plus ou moins claire ou foncée, avec des particularités génétiques qu'on ne peut pas modifier. Lorsqu'on fait de la chirurgie esthétique sur le corps, en fait, on vient modifier la structure globale de notre physique. Et on le voit sur les premières images qu'on a des Kardashians, puisque forcément, en ayant filmé toute leur vie, on a suivi une évolution de temps physique, en termes d'années, et également esthétique au niveau du corps. Donc on voit bien qu'elles ont totalement changé de morphologie, les meufs. Et en vérité, elles ne s'en cachent pas vraiment. C'est juste que pour entretenir le mythe, elles disent que ce n'est pas vrai. Et quelques années après, enfin des dizaines d'années après, elles l'avouent. Et dans le cas de Lisa Del Piro comme de Chloé, on a beau se vanter de faire du sport, on peut réellement faire du sport à côté et très bien s'entraîner. Il n'empêche que quand on a des disproportions physiques et des changements qui sont tellement énormes en termes de morphologie, on sait très bien que ce n'est pas naturel. Ce que vous ne pouvez pas modifier sur votre physique, ce sont la longueur de vos os, de vos insertions, la largeur de votre bassin, votre ossature en fait de base de votre squelette, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas modifier. Vous ne pouvez pas modifier si vos muscles sont courts ou longs. Ce qui fait que quand vous allez faire un double bicep, moi j'ai du mal à développer mes biceps parce que c'est un bicep secours. Alors qu'une fille qui va avoir un bicep secours, au niveau esthétique, ça va faire une différence. Pareil au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, si tu as un petit fessier, si tu as en fonction de la forme morphologique de ton fessier. Donc bien que le sport puisse changer considérablement un physique en fonction de ton hygiène de vie, il y a des choses en fait, à un moment donné, on n'est pas magicien. Et c'est très important que je te le rappelle aujourd'hui en vidéo pour que tu comprennes ce que tu vas pouvoir faire ou non sur ton corps. Parce qu'après, c'est le meilleur moyen d'avoir une vision déformée de la réalité et d'avoir des complexes qui n'existaient pas avant, de te démotiver et de penser que tu es une merde, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est comme si tu te comparais avec des gens qui ne jouent pas avec les mêmes armes que toi. Comme si tu combattais avec une épée en carton contre quelqu'un qui a une épée en acier. Tu sais très bien que tu seras toujours perdant. Là, on a pas mal parlé du BBL, mais il y a aussi une autre opération dont je t'ai parlé dans une autre vidéo YouTube qui s'appelle la lipo des abdos. On en a parlé, je vous la remettrai à l'écran aussi, je vous le mettrai dans le descriptif. Une liposuction qui vient aspirer le ventre. Donc pour le coup, des Kardashians, des fois, ça vient vraiment prendre toute la taille justement pour le BBL. On a aussi l'effet où ça vient tracer le ventre, tracer sur le côté. En fait, ça a un esthétique un peu particulier. J'essaierai de vous trouver. Ça fait des fameux traits hyper droits sur les côtés des abdos. Mais en même temps, on sent que les obliques ne sont pas hyper tracés de partout. Donc ça fait un ventre un peu chelou, tu vois, qui est assez systématique dans ce genre d'opération. Pareil, le BBL, ça se voit assez facilement. C'est une espèce d'énorme bosse de chameau avec des cuisses relativement fines qui ne sont pas développées. Alors c'est très beau en robe, souvent avec des gaines qui viennent encore plus marquer la taille. C'est très beau sous des leggings. Et parfois en maillot de bain, on voit qu'il y a des énormes capitons de gras et de cellulite. Ça a été cas sur certaines photos de Kim Kardashian. Et ça fait vraiment un énorme fessier qui paraît sortir d'un peu de nulle part, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi eu des scandales et je ne vais pas non plus trop m'étaler dessus du fait que les Kardashians étaient accusés aussi de beaucoup copier les formes et les morphologies des femmes de la communauté noire. Chloé, c'est une des Kardashians les plus appréciées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle en a chié dans sa vie. Pourquoi je vous en parle maintenant ? Parce que ça va être un facteur déterminant sur l'objectivité qu'ont certaines femmes sur Chloé Kardashian. Elle a eu beaucoup de déboires amoureux. Avec son mec, là, avec qui elle a eu un enfant, avec qui elle en a eu un deuxième, elle s'est fait tromper dans tous les sens. Donc les gens ont eu pitié d'elle, les gens ont eu de la peine pour elle, les gens se sont reconnus en elle quand elle a eu des complexes physiques. Elle qui était un peu le vilain petite canard de cette famille qui était aussi parfaite les unes que les autres. Ses deux petites sœurs sont des mannequins. Donc elle peut avoir un petit côté sympathique, Chloé Kardashian. Elle a développé également une marque de vêtements, Goode America, qui permettait justement de s'habiller quelle que soit sa taille avec vraiment des vêtements plus size, ce qui a été énormément apprécié. Et cette marque, d'ailleurs, est une des marques de Kardashian qui fonctionne le plus. Parce que c'est une marque qui n'est pas directement liée à son image à elle, avec son nom à elle, qui peut continuer d'exister en tant qu'entité propre. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir tendance à avoir envie de croire Chloé quand elle nous dit qu'elle a un physique 100% naturel. On a ce côté parfois attachement à tel ou tel Kardashian qu'on idéalise un petit peu, qu'on a pris en sympathie. Et finalement, on devient de moins en moins objectif quand on va entendre ce type de discours. Et le côté le plus pervers dans tout ça, c'est que finalement, comme on voit une Chloé Kardashian s'entraîner tous les jours. On la voit régulièrement aller à la salle. On la voit manger régulièrement. C'est quelque chose sur lequel elle communique énormément. C'est des choses qu'elle met beaucoup en avant également dans l'émission de télé-réalité. Et bien finalement, on se dit, avec tout ce qu'elle fait, la meuf, c'est peut-être vrai que son physique, il est 100% dû à ça. On associe un mensonge à une vérité. Et c'est là qu'on commence à douter, à se dire, peut-être que c'est possible finalement. Il ne faut pas oublier que cette famille, elle aime vivre et capitaliser sur le drama. C'est ce qui permet au public d'entendre régulièrement parler d'elle. C'est ce qui permet de continuer à générer de l'intérêt autour des émissions de télé-réalité. Parce que quand il y a des dramas qui passent, elle ne communique pas forcément dessus parce qu'elle veut que les gens aillent regarder l'émission de télé-réalité. Elles sont parfaitement gérées par leur mère, Chris Jenner. Elles essayent toujours de tirer justement toutes les polémiques à leur avantage. En gros, Chloé Kardashian, elle a toutes les raisons du monde de vous mentir. Et que sa transformation physique, entre guillemets, ne soit pas 100% naturelle. On a vu pas mal de vidéos tournées sur TikTok qui reprenaient des entraînements des Kardashians. On voyait Kim et Chloé s'entraîner et qui étaient repris par des coachs sportifs qui détaillaient le fait qu'elles faisaient des squats un peu bidons. En fait, en gros, elles font de l'image où elles communiquent sur des entraînements pour avoir un alibi. Voilà, putain, c'est ce terme-là que je cherchais. Elles essayent d'avoir un alibi pour camoufler le fait qu'elles font de la chirurgie peut-être en plus du sport. C'est genre, je vais tous les jours à la salle. Quand je vous dis que je vais pas faire de chirurgie esthétique de mes fessiers, de ma transformation et de ma période de poids, c'est que c'est vrai. Alors sûrement, Chloé doit faire beaucoup de sport. Si ça se trouve, elle adore ça. Si ça se trouve, ça l'épanouit. Mais en fait, quand on a des transformations aussi extrêmes, aussi rapidement, faut pas se leurrer. C'est pas anodin. Et quand on est des personnes qui ont pas forcément beaucoup de connaissances dans le sport, qui savent pas vraiment déjà comment se transformer eux-mêmes, donc qui savent pas s'il est possible de faire ou non, qu'on a pas forcément des connaissances particulières dans le milieu, qu'on sait pas ce que c'est que l'anatomie, qu'on sait pas comment se développe un muscle, bah franchement, c'est difficile de pas croire ça. Enfin, aujourd'hui, si tu t'abonnes à Justine Galice Fitness, normalement, ça devrait aller mieux, tu devrais apprendre pas mal de choses et ça pourrait t'éviter de faire pas mal d'erreurs. Je dis ça, je dis rien. On va revenir un peu sur un petit point d'anatomie pour que tu comprennes, par exemple, pour le BBL. Lorsque tu vas venir développer tes fessiers, t'as deux choses. T'as le muscle et t'as le gras. Tu peux avoir un fessier très musclé, mais à un moment donné, si tu veux aussi, par exemple, avoir le ventre tracé, en fonction des morphologies, bien sûr, et de comment tu stockes ton gras, tu vas avoir un fessier plus volumineux quand tu vas avoir un peu plus de masse grasse que quand tu vas être plus sèche ou plus sec. Oui, je parle pour les mecs. Les mecs aussi ont le droit d'avoir un fessier bien bombé. Sachez que moi, personnellement, je trouve ça très sexy. C'est un... Voilà, c'est un... C'est une aparté. Oui, je m'égare. Bon, bref. Un beau petit boule bien qui chamboule. Enfin, bref. Donc, pour ça, il faut aussi, pour développer ses fessiers, faire un travail d'isolation sur certains exercices, mais pas que. Les exercices d'isolation, c'est-à-dire qu'on va cibler que les fessiers. Mais à un moment donné, on va être limité. Pour encore plus prendre de volume, ce qui est hyper conseillé, c'est de faire des exercices qu'on appelle polyarticulaires, qui vont solliciter plusieurs muscles. Et donc, travailler aussi ses cuisses, les quadriceps et les ischios jambiers. Et pour ça, en fait, c'est très difficile de se mettre dans la tête qu'il faut parfois prendre un petit peu des cuisses pour encore plus développer son fessier. Et donc, quand on a des filles avec des cuisses filiformes qui ont un énorme fessier disproportionné, même de base, si elles avaient juste... On a des filles dans le fitness, elles ont juste des petites prothèses. Donc, ça fait juste un petit galben plus, mais elles sont malignes, elles gardent des proportions réalistes. Là, elle, Khloé Kardashian, on voit clairement qu'elle a un fessier énorme, mais puis en plus, des fois, elle doit prendre un petit peu de poids même après ses grossesses. Donc, en plus, ça a encore plus développé tout ça. Et comme on l'a vu, sa morphologie de base, elle n'est pas du tout propice à la silhouette qu'elle a aujourd'hui. Parce que ça a des filles, il suffit juste qu'elles prennent un petit peu de poids et en fait, elles vont développer un peu plus leur forme, etc. Donc, on a le BBL, on a aussi tout ce qui va être injection d'acide la neuronique dans les fessiers. C'est-à-dire qu'on va faire des injections de produits pour venir travailler un petit peu plus en volume. C'est ce que font certaines personnes dans le fitness pour avoir des fessiers qui sont petits, un tout petit peu plus volumineux. Tout ça, ce n'est pas des opérations anodines, c'est des opérations qui sont très douloureuses, qui sont coûteuses et qui sont parfois très dangereuses parce que la graisse peut migrer, le post-opératoire peut être difficile, le produit peut migrer si tu fais des injections. En bref, le fessier, ça peut vraiment se développer à la muscu, donc c'est pour le coup quelque chose qui est vraiment archi-fake, tu vois. La deuxième chose que Chloé et aussi Kim et sûrement aussi Kylie Jenner font, c'est le fait d'avoir cette taille fine, toujours les abdos, cette répartition corporelle, la fameuse pas effet poire un petit peu, on pourrait dire, lorsqu'on est soi-même son propre produit. Que la seule chose qu'on a à offrir au public, c'est une histoire. On se retrouve soi-même prisonnière de son propre mensonge. Et parfois même, on finit par le croire soi-même. D'ailleurs, les profils tels que Kylie, Kim, même sûrement un peu court-nez, ou en tout cas, Chloé Kardashian, elles entretiennent régulièrement leur chirurgie esthétique. Il faut comprendre que lorsqu'on fait un BBL ou des injections, soit dans le visage ou dans les fessiers, à un moment donné, tout ça, c'est pas définitif, c'est pas permanent. Ça va migrer, ça va partir, il faut faire régulièrement des petites lipos, il faut faire régulièrement des petites injections, par-ci, par-là, parce qu'à un moment donné, ça s'estompe, t'es obligée de le faire régulièrement. Elles sont millionnaires, elles ont les capacités, en termes de contact et d'argent, d'être régulièrement entretenues. Un physique comme Chloé Kardashian, ça vaut des dizaines de milliers de dollars par mois. Je peux te garantir que la nutrition et le sport, ça te coûtera beaucoup moins cher. Au-delà de ça, à un moment donné, Chloé Kardashian, même si elle en a conscience, elle est dans la dysmorphie. Quand on s'habitue à un physique comme cela, on aura beau se convaincre que c'est grâce au sport et vivre soi-même dans le déni, on a quand même une vision déformée de sa propre personne et de sa réalité. Alors, n'en parlons pas après des jeunes filles qui vont prendre exemple dessus ou des femmes de manière globale. Et c'est justement les femmes qui vont suivre Chloé Kardashian et qui vont vouloir lui ressembler qui vont commencer à banaliser le fait de faire un BBL. Ces dernières années, moi, j'ai vu plein de gens, j'ai entendu des conversations, parfois dans des salons d'esthétique, parfois chez le coiffeur, parfois en soirée, avec des gens que je connais plus ou moins, ou que j'ai juste vu une fois, qui disent « Ouais, moi, je vais peut-être faire un BBL ». Enfin, comme si elles allaient acheter une baguette. Vraiment, c'était... Je me suis dit « Tiens donc, on en est là ». D'ailleurs, ces derniers mois, on a également vu un autre changement de silhouette encore chez Chloé Kardashian. Là où Kim, ses sœurs, elles mettaient en avant justement le fait d'avoir des formes, qu'elles ont démocratisé, on va dire, un nouveau style de bodygoal ces dernières décennies, on ne va pas se mentir. Le corps des Kardashians a été le standard pendant de très nombreuses années. On a eu le retour, là, il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube sur le côté mince de l'héroïne chic qui revenait un peu type Kate Moss des années 80, la 70, je ne sais plus quelle année, 90. Je n'ai pas de référence dans la mode, excusez-moi. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, vous avez dû voir passer ces vidéos-là au moins sur YouTube. On a vu la silhouette de Khloé Kardashian fondre comme neige au soleil. Elle a sûrement enlevé son BBL. Elle affiche une silhouette beaucoup plus mince, beaucoup, beaucoup plus mince que ce à quoi elle nous a habitués ces dernières années. On en a également parlé de Kim Kardashian et de Khloé Kardashian qui fait les mêmes méthodes que sa sœur dans la vidéo sur Ozampic. C'est un traitement pour les diabétiques qui a été détourné par des influenceuses pour justement se couper la faim. C'est un des effets secondaires du médicament et qui a beaucoup d'autres effets secondaires très négatifs. Vomissement, diarrhée, douleur abdominale, problème de sommeil très grave. En gros, c'est des effets secondaires que tu n'as pas envie de te taper. Mais comme ça te coupe la faim, ça te fait perdre peut-être 10 kilos en 3 semaines. Je dis ça, je suis sûre qu'après cette vidéo, il y a des c***** qui vont aller essayer ça. Je ne sais pas comment. Après, il y en a certains qui vont dire « Oui, moi, j'avais le droit, j'étais prescrit. » Non, si tu n'es pas diabétique, il n'y a pas d'excuses. Je suis désolée, je ne suis pas tolérante sur ce coup-là. Je ne suis pas bienveillante. Voilà, dites-moi ce que vous voulez, je prends. Ce n'est pas grave, j'assure. Et qui vont avoir recours à plein de stratégies. D'ailleurs, tous les trucs qu'on trouve pourris comme ça sur TikTok, ça a été essayé au moins par une des Kardashians. Et comme elles font des choses extrêmes et qu'après, elles se présentent sur les tapis rouges en bombe. Là, récemment, on a vu Kylie Jenner qui est venue avec une taille d'extraterrestre faire la Fashion Week de Paris. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de tester en fait. Sans comprendre que derrière, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses entre les conséquences, la douleur, les problèmes de santé et puis le mal-être mental en fait. Chloé a construit quasiment toute son image de ces dernières années justement sur ce côté revenge body. J'ai pris ma revanche. J'ai pris ma revanche sur mon homme qui m'a trompé je ne sais combien de fois. Si tu aimes le show des Kardashians, en vérité, ce n'est pas vraiment ça le fond du problème. Tant que tu arrives à te divertir, à trouver ça marrant, on va dire que moi, ce n'est pas des contenus que je favorise parce que ça ne me tire pas spécialement vers l'eau, mais je peux totalement comprendre que c'est hyper divertissant. J'ai regardé beaucoup de télé-réalité quand j'étais plus jeune en France. Il faut toujours que tu gardes en tête le fait que tout ce qu'elles vont montrer dans les émissions des Kardashians, c'est fake, absolument tout. Et que c'est même volontaire, c'est scénarisé, elles vivent de ça. Donc il faut juste prendre le recul entre ce qu'elles disent et ce que tu vas interpréter et comprendre dans ta tête. Dis-toi toujours qu'elle prendra tous les artifices possibles et inimaginables pour réussir sa transformation physique. Ça n'enlève peut-être pas, encore une fois, et je le précise bien parce qu'il y en a des personnes qui vont quand même le répéter, qui n'auront pas compris le fond du discours, c'est que oui, elle doit sûrement faire du sport, Chloé. Elle doit sûrement manger sainement à côté. Ce degré de transformation physique, autant aléatoire, est forcément dû par des extrêmes de la chirurgie et beaucoup de petites médecines esthétiques, produits un peu dangereux comme ça, qui vont lui faire perdre beaucoup de poids d'un coup pour suivre des tendances, pour afficher le body qui va plaire en ce moment. C'est très important que tu le comprennes pour que tu gardes une bonne santé mentale. C'est important. Donc allez voir les deux vidéos sur l'Isadèle Pierrot et la vidéo sur l'abdominal etching. Franchement, c'est vraiment hyper complet. Ça sera encore différent de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Pense toujours à t'abonner à la chaîne. Laisse bien le hashtag drama si t'es resté jusqu'ici avec la petite flamme pour bien me référencer dans l'algo YouTube. Prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !